notre croyance qui est l'unicité, le monothéisme pur, donc d'adorer une seule divinité, mais comment il s'appelle ? Justement, Alexandre d'Alexandrie, lui, sa croyance était une croyance on va dire à peu près du polythéisme, quoi, trinitaire. Donc, jusqu'en 325, où les Romains, ils l'ont déclaré ériques. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Comment ça se fait que tu me dis que, selon Paul, vous êtes tous ensemble, mais à ce temps, à cette période-là, de Arius, et justement d'Alexandrie, il y a eu une désentente, tu vois, ils ne se sont pas entendus. Bon, ce que nous connaissons, dans la marche chrétienne, les disciples ne comprenaient pas tout de la même manière, au même temps. Même lorsque Jésus était avec ses disciples, des fois, qu'est-ce que Jésus faisait ? Lorsqu'il voulait faire n'importe quoi, des fois, il prenait trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Mais les autres disciples, des fois, la Bible dit, ils laissaient au bas, au bas de la montagne, mais ils montaient au sommet de la montagne avec le 3. c'est symbolique. Il y a d'autres qui sont au bas de la montagne, en bas de la montagne, mais les autres montaient en haut, Pierre, Jacques et Jean. Et des fois, ils comprenaient des choses d'une autre manière. Mais les gens qui étaient en bas de la montagne comprenaient d'une autre manière. C'est ainsi que même lorsque Jésus Christ, le Christ était ressuscité, vous voyez, il y avait quelqu'un qu'on appelait Thomas. Thomas, lui, a dit, je ne peux pas croire tant que je n'ai pas vu moi-même. Là, c'était Thomas. C'était son niveau de foi. Il y avait un autre qu'on appelait Judas Iscariot. La Bible le décrit aussi de sa manière. Donc, les disciples n'avaient pas tous le même niveau. Maintenant, les plus élevés de tous, bon, Jésus a dit que, bon, ils étaient tous au même niveau, mais celui à qui Jésus a laissé la clé du royaume, c'était la pôtre Pierre. Maintenant, c'est la pôtre Pierre qui était avec Jésus donc presque tout le temps. Il y avait Pierre, Jacques et Jean, les trois là. Jésus les a amenés partout, mais ils ne comprenaient pas tous de la même manière. On peut être dans une église, on ne comprend pas tous de la même manière une chose. Même à l'école, à l'université, il y a des gens qui sont très forts en algèbre, en mathématiques, en physique, mais les autres, peut-être, ils sont moyens, les autres sont médiocres. Maintenant, même lorsqu'on enseigne, on enseigne en entendant que les autres là, il faut aussi aider les autres là. C'est ce qu'on fait. Dans le christianisme, c'est ça. Quelqu'un, par exemple, un témoin de Jéhovah, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. Pour lui, Jésus, c'est juste le Messie, il est juste un prophète, peut-être, il est juste fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, ce niveau. Maintenant, il faut l'aider à croître. Lorsqu'il va croître, il va dépasser. Pour un autre, pour lui, Dieu, c'est une trinité. Il croit, par exemple, dans ce qu'on appelle la trinité. Un autre ne croit pas dans la trinité, il ne croit pas dans la trinité. Alors, ce sont des niveaux et c'est normal puisqu'on n'a pas tous le même niveau et c'est ça que l'apôtre Paul était en train de dire chez les Philippiens, chapitre 3. Chez les Philippiens, attendez, je vais relire ce verset-là. C'est un verset merveilleux. Philippiens, au chapitre 3, le verset, il dit, au verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc, il y avait des gens qui étaient bien éclairés mais l'apôtre Paul dit Dieu vous éclairera aussi là-dessus. puisqu'on ne comprend pas tous de la même manière. C'est comme aujourd'hui, je trouve un musulman et il me dit que Jésus, le fils de Marie, il dit que Jésus n'était qu'un messager, par exemple, s'il dit ça. Mais ce qu'il dit là, c'est un mensonge. S'il me disait que Jésus était un messager, ça c'est vrai. mais le Coran dit que Isaïe Ibn Mariam n'est qu'un messager. C'est faux. On ne peut pas mettre des restrictions à la mission de Jésus, dire qu'il n'est qu'un messager. Non, non. Il est messager, il est un messager, mais il n'est pas qu'un messager. C'est là le problème. Si tu dis, par exemple, Jésus était un prophète, oui, il était prophète. Oui. Héro, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit? Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit dans quel livre? Puisqu'il y a un moment où ils n'avaient pas de Saint-Esprit et après, ils ont un Saint-Esprit. Maintenant, si tu dis n'avaient-ils pas, tu parles de quel moment? À quel moment ils n'avaient pas de Saint-Esprit? Ah, bon, ils n'avaient pas de Saint-Esprit donc avant la mort de Jésus-Christ. Avant la mort de Jésus-Christ, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais les gens qui ont le Saint-Esprit, est-ce qu'ils peuvent réfléchir différemment? Est-ce qu'ils peuvent agir différemment en ce qui concerne la parole de Dieu? C'est une très belle question parce que c'est une très belle question qu'il a posée, mon frère, parce que quand tu prends le texte des Jean XVI, on te dit que si c'est Jean XVI, je ne me trompe pas, que justement, quand le Consolateur va venir, donc pour vous, qui est le Saint-Esprit, le Paraclétos, il vous ramènera dans toute la vérité. Donc, comment tu peux nous expliquer qu'aujourd'hui, en 2024, ou même depuis des années, vous divergez sur la personne de Jésus? Parce que là, je peux me retrouver avec quatre chrétiens et il y a quatre versions différentes. Un qui va dire que Jésus est un messager, l'autre va dire qu'il est le fils de Dieu, l'autre qui va dire qu'il est Dieu. Donc, tu vois, c'est un peu mélangé. Et même quand il reçoit le Saint-Esprit, est-ce que les disciples ont cru que Jésus était Dieu? Parce que ce Saint-Esprit-là, comme mon frère a très bien cité, il est censé vous ramener dans toute la vérité et surtout sur le même chemin. Tu comprends? Mais là, la problématique qui se pose, c'est que, Elroy, toi, tu as une vision, d'accord? Si tu ramènes un missionnaire, il aura une autre vision alors qu'il est censé avoir le même Saint-Esprit que toi. Tu peux te ramener une autre personne qui aura, je ne sais pas, une autre pensée. Donc, nous, on ne comprends pas parce que ce Saint-Esprit, il a plusieurs ou c'est le même Saint-Esprit. Tu comprends pas? Nous, c'est ça, on ne veut pas savoir. Parce qu'il est censé vous ramener dans toute la vérité selon le texte de Jean. C'est ça. Voilà. Tu peux nous répondre par rapport à ça. Merci. Ah, ok. Dans le christianisme, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. mais nous n'avons pas tous le même niveau. Je vous donne une écriture dans Jean au chapitre 3. Jean au chapitre 3 au verset 34. On dit ceci. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jésus lui avait l'Esprit sans mesure. Donc, toute la totalité. Mais pour nous, nous les humains, Dieu nous a donné avec mesure selon des proportions données. Dieu nous donne l'Esprit à chacun selon une certaine mesure. Nous n'avons pas tous la même compréhension. On peut voir un chrétien, peut-être un chrétien par exemple. Peut-être lui ne comprend pas très bien certains problèmes. Il a l'Esprit. Mais peut-être il ne connaît pas autre chose. Peut-être il n'est pas fort dans tel domaine. C'est normal. C'est normal. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul dit quelque chose ici dans le livre des Euphésiens. J'aime le livre des Euphésiens puisque le frère Branham il disait que le livre des Euphésiens comparable à celui des Jésus. Il dit que ce livre c'est comparable à celui du livre de Josué. Écoutez ce que la Bible nous dit par exemple dans Euphésiens au chapitre 4 au verset 10 il dit celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Lorsqu'on dit perfectionnement cela veut dire les saints sont en train d'être perfectionnés. Nous serons tous perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ au verset 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi à la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ donc nous tous nous tous les chrétiens nous tous notre mesure finale nous devons être comparables arriver à la stature de Christ Christ c'est lui notre modèle nous devons arriver à ce niveau nous ne sommes pas encore à ce niveau Dieu est en train de nous perfectionner petit à petit jusqu'à ce qu'il va nous amener à l'unité de la foi c'est possible que nous soyons peut-être divisés on ne comprend pas certaines choses de la même manière mais lorsqu'on arrive à l'état d'un homme fait selon la Bible éphésien au chapitre 4 on dit que au verset 13 nous allons tous parvenir à l'unité de la foi nous allons atteindre l'unité de la foi c'est ça même le but de la parole de Dieu on veut que l'église puisse atteindre l'unité de la foi on va atteindre l'unité de la foi petit à petit mais Dieu travaille puisqu'on n'a pas tous le même niveau c'est normal Dieu est en train de travailler il va amener son église à la perfection la Bible dit celui qui a commencé cette oeuvre en vous est fidèle et c'est celui qui va affronter alors oui il nous plaît autant que dans mais on veut commencer l'échange on veut commencer l'échange avec moi tu m'attends très bien oui d'accord ok et Roy oui est-ce que tu acceptes le débat sur la mission de moi j'accepte tout débat sur et tu sais c'est qui est bon avec moi je ne demande jamais de thème même des minutes modérateur moi je n'ai pas besoin de ça j'ai toujours accepté toutes les conditions toutes les conditions moi j'ai un choix d'accord oh mais Elroy attends avant de commencer le débat il faut que il faut que tu as vu quand on fait des échanges tu as vu c'est pas dans le vent tu as vu il faut que tu vois une sincérité si on débat et que tu ramènes une vérité nous en tant que musulmans on va reconnaître qu'Elroy ramène une vérité mais si nous on ramène une vérité Elroy il faut que tu reconnaisses qu'on t'a ramené sinon c'est un échange qui n'a pas de sens tu comprends et la deuxième chose et la dernière que je te demande s'il te plaît ne déraille pas quand on est dans un sujet ne me ramène pas dans le Coran tu vois reste dans le sujet tu as vu si tu veux faire un débat sur le Coran on fait un débat sur le Coran il n'y a pas de problème mais si tu veux faire un débat sur la mission de Jésus dans la Bible c'est dans la Bible sinon mission de Jésus dans le Coran c'est dans le Coran mais on ne fait pas de Coq Alain tu comprends parce que Elroy je te connais je sais comment quand on va commencer c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même donc voilà ça c'est les conditions pour qu'on puisse discuter tranquillement entre nous voilà tu es d'accord parce que nous on est d'avis que Jésus n'a jamais été envoyé pour toi jamais été envoyé pour toi tu prêtes une doctrine une doctrine satanique exactement que Jésus n'a jamais été envoyé pour toi nous c'est notre c'est notre point de vue voilà tu vois parce que si aujourd'hui il revient on ne sait même pas dans quelle église il va aller il va aller chez les catholiques chez les témoins de Jéhovah chez les brunhamistes il va aller où tu vois voilà un peu quoi est-ce que tu es d'accord tu acceptes ces conditions j'accepte toutes conditions toutes conditions Allah moi je n'ai jamais eu toutes conditions donc ce que l'on va te demander c'est quoi c'est comment tu as accepté toutes conditions en théologie on ne prend jamais le serpent par le milieu donc ce qu'on va te demander c'est qu'on va aller depuis la jeunesse dans l'Ancien Testament on comprend ce qui s'était passé là-bas avant que Jésus ne vienne on ne va pas faire du coq à l'âme qu'on prend non ici non non on va faire ça de manière intellectuelle on va faire ça en échange mais qu'on ne se coupe pas parce que lorsque ça va commencer à prendre des fiches on va commencer à vouloir faire le malin et tout ça on s'est entendu j'espère qu'on est des adultes on va pouvoir respecter chacun sa part de responsabilité pour que l'échange se passe bien alors erreur ça tu vas perdre le temps nous on va commencer avec le livre de la jeunesse j'aime beaucoup ce livre de la jeunesse comme tu aimes le livre des éphésiens moi j'aime beaucoup le livre de la jeunesse je vais poser les bases Dieu dans la Bible dit dans nombre 23-19 qu'il n'est pas un nom pour mentir mais l'office d'un nom pour se repentir donc il nous fait clairement comprendre qu'il n'est pas un Dieu de contradiction qu'il dit une chose ici puis il ne dit pas le contraire de la même chose là-bas j'espère que tu es du même avis que moi sinon tu peux me reprendre là sur place et tu me dis ah non moi je n'ai pas de croyance Dieu ce qu'on te dit quoi si on est d'accord dans ce sens est-ce que tu peux nous lire le livre de la jeunesse du 7-19 et on engage à avoir passé là-bas même que tout tout commence dans la maison du sac dont on parle on t'écoute ok Genèse 17 on va y aller Genèse 17 19 on dit ceci Dieu dit certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils tu l'appleras du nom d'Isaac j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui il y a attend est-ce que tu peux relire le verset s'il te plaît juste tu peux le relire s'il te plaît on analyse bien et qu'on comprenne bien s'il te plaît Genèse 17 oui oui c'est le verset Genèse 17 Dieu dit certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils ouvrez mon écran oui oui on voit t'enfantera ta femme Sarah t'enfantera un fils et tu l'appleras du nom d'Isaac j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui est-ce que tu peux nous expliquer ce verset est-ce que la postérité elle est de manière physique ou bien spirituelle ah oui la postérité ici elle est les deux physique et spirituelle est-ce que tu peux nous trouver ça dans le verset va dans le son tu nous dis le mot qui est utilisé là-bas parce que dans le son lorsqu'on va dans le son le mot utilisé là-bas c'est zera zera qui signifie quoi semi graines sémence ou bien sperme oui oui est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un sperme qui est spirituel si oui tu vas nous le démontrer bibliquement aujourd'hui nous ne savons pas si c'est que tu parlais vérifié là-bas en hébreu et tu nous dis ce que tu vois là-bas dans descendance tu nous dis tu le lis devant tout le monde si tu ne le fais pas on va l'afficher dans l'écran ici devant tout le monde et on pourra le vérifier est-ce que zera là-bas c'est spirituel ou bien physique si oui tu nous dis tout simplement l'explication qu'il y a exactement est-ce que cette postérité c'est pour les fils des enfants d'Israël d'Israël ou bien c'est pour le monde c'est pour le monde entier voilà merci ok dans ce verset c'est ça la base la postérité ici je dis c'est physique et spirituelle puisque la postérité ici ça pointait à Jésus Christ ça c'est la Bible qui nous dit ça dans Galate au chapitre 3 que Dieu parlait concernant la postérité c'est là veut dire Jésus Christ Jésus Christ il est venu dans la chair donc c'est l'esprit c'est le spirituel donc tu veux nous faire comprendre que tu veux nous faire comprendre que Jésus Christ n'est pas un descendant d'Isaac donc Jésus Christ n'est pas le zéra physique d'Isaac il est le zéra spirituel c'est ça tu veux nous faire comprendre lorsque Dieu donne cette promesse à Abraham il parlait de la postérité cela veut dire non vous répondez à notre question ne faites pas le malheur donc vous voulez nous faire comprendre qu'ici Jésus Christ n'est pas le zéra physique d'Isaac il est son zéra spirituel si oui vous allez nous prouver qui est Marie c'est-elle partie du zéra d'Isaac parce que c'est de ça on vous écoute je t'ai dit cette postérité ici elle est physique et spirituelle physique et spirituelle donc vous pouvez vous pouvez nous montrer cela vous pouvez nous montrer cela dans votre écran allez-y dans le son allez-y en hébreu qu'on voit ici physique et spirituel juste là-bas on est en train de parler de ces versets et puis lorsque tu parles strong strong n'est pas de l'exégèse de la Bible c'est juste un dictionnaire c'est comme Larousse c'est comme tu veux dire à quoi sert à quoi sert un dictionnaire qu'on adjoint à cette Bible-là il a été mis là-bas pour rien dites-moi un peu exactement et en plus surtout Elroy il faut que tu saches que la Genèse a été écrite en hébreu donc le mot que mon frère il a envie de citer c'est un mot qui est en hébreu qui se retrouve dans le texte justement de la Genèse donc tu ne peux pas dire que c'est une traduction parce que c'est le texte original le mot zéra tu en vois pas tout le monde connait le mot zéra ça veut dire la sémence oui tout le monde on n'a même pas besoin d'aller dans strong même la Bible si tu le sais déjà si tu le sais déjà alors reprends à notre question on ne cherche pas à faire du coca là ne nous pousse pas à aller vérifier les textes devant tout le monde ici le mot là-bas c'est zéra on sait déjà que c'est une sémence physique il n'y a rien de spirituel dans ce verset est-ce que nous sommes d'accord si tu dis nous ne sommes pas d'accord alors on va le vérifier soit on fait avancer les affaires on arrête soit on fait avancer les changes tu arrêtes les mensonges ou alors on va vérifier cela parce que j'ai le texte devant moi là présentement je te dis que la postérité là elle est physique elle est aussi spirituelle est-ce que tu peux nous prouver ça dans ce verset alors que c'est spirituel que c'est spirituel ah donc je vais vous prouver dans les galas dans ce verset dans ce verset non vous êtes en train de faire vraiment monsieur Elroy on s'est entendu à la base on va faire ce qu'on appelle une étude biblique intellectuelle effectivement je ne peux pas faire que tu te mets à sauter comme ça parce que tu es en train de vouloir sortir de ce que vous appelez ancien testament sans l'avoir déjà compris exactement attention donc les enfants d'Israël ne croient pas à Galate Elroy donc tu prends le texte qu'on t'a donné non le texte qu'on t'a donné le texte des Israélites que tu utilises justement les enfants d'Israël parce que la question elle est sur les enfants d'Israël croient dans Galate ils croient dans Galate c'est Paul c'est Paul ils acceptent le nouveau testament alors ils acceptent Paul c'était un jour Paul c'est un enfant d'Israël s'il vous plaît attendez monsieur 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 attendez on va vers donc les enfants d'Israël vous acceptez mais pourquoi s'ils vous acceptent pourquoi le rabbin dit que leurs enfants ne doivent pas entrer dans vos églises que ce sont des lieux d'idolâtrer que le jour où un juif entrera dans ses églises il doit gêner toute sa vie chaque fois que ce jour arrivera s'ils acceptent ses objets pourquoi quel rabbin a dit ça ok le maïmonide l'a dit le maïmonide l'a dit si tu vois un comédien marocain juif il se dit rabbin toi aussi tu acceptes ça j'ai vu des comédies comme ça sur Facebook donc si tu vois un juif donc ce sont des comédiens ce sont des comédiens des vidéos tu parles de vidéos de Facebook j'ai vu sur Facebook un gars là qui dit il est juif si tu entres dans l'église tu dois jeûner c'est un comédien il ne faut pas suivre les vidéos selon qui selon qui donne moi la parole d'un savant juif c'est pas grave donne moi la parole d'un savant juif que tu connais qui autorise les juifs dans les églises la parole d'un savant juif donne moi mon frère tu vois lorsque vous voulez parler il faut parler avec des gens ne dites pas j'ai vu une vidéo sur Facebook il y avait un juif qui disait non 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 moi je parle je parle de leur texte alors je parle de leur texte attention je ne sais pas changer je ne sais pas changer nos paroles vous comprenez non est-ce que vous pouvez nous donner un seul texte d'un savant quelconque juif reconnu qui dit qu'il est autorisé pour un juif d'entrer dans vos églises est-ce que les juifs d'aujourd'hui reconnaissent le Nouveau Testament voilà il a dit oui il a dit oui il va nous prouver Jésus Christ ils ont rejeté Jésus Christ ils l'ont rejeté ils ne l'ont pas rejeté ils l'ont rejeté c'est pas tous il y a eu moi les juifs les rabbins sont venus dans mon église à moi les juifs ils sont venus non les vidéos sont sur Youtube les juifs viennent dans mon église les juifs les rabbins juifs s'il te plaît les juifs là ils sont qui sont-ils des savants juifs non des savants ils ne le sont pas non il ne faut pas suivre les vidéos les vidéos de TikTok de Facebook non non tu connais le savant Gad El Malaise en fait c'est le comédien Gad El Malaise comme mon frère est en train de te citer et il y a un rabbin justement qui reprend Gad El Malaise qui se prend pour un rabbin en fait comme mon frère est en train de souligner là et il va même donner des références exactement des références de leur livre qui est formellement un juif dans les églises parce qu'ils considèrent cela comme des lieux d'idolâtrie on va écouter on va écouter la vidéo c'est un comédien je connais ce monsieur là c'est un comédien un instant un instant on va écouter je ne vous entends pas oui vous m'entendez là oui je vous écoute voilà est-ce qu'on peut déjà rentrer dans une église quand c'est possible déjà est-ce que c'est possible dans une église vous êtes juive madame bien sûr il est strictement interdit de rentrer dans une église strictement interdit mais pourtant c'est c'est de la superstition qui a dit que c'était de la superstition je ne sais pas si c'est égal si c'est égal si c'est égal avec tout respect que je lui dois il n'est pas rabbin il n'y a aucun rabbin avec la superstition madame il n'y a pas de contre il n'y a pas encore une fois encore une fois vous savez quand on va chez le médecin on ne demande pas où il n'y a pas comment s'appelle la maladie quand on va chez un médecin il va te donner la référence il apprendra avec le temps en tout cas je l'espère il n'y a pas de rapport entre la superstition et le rentrer dans une église il est seulement à dire de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie et que le bar il a dit qu'une personne qui rentre il y aura sa vie jeûner le jour il est rentré là-bas donc tout comme c'est intérêt de rentrer dans un temple de bouddhisme mais par contre on peut aller par contre oui dans une mosquée par contre il n'y a pas de rapport avec la superstition je viens de faire une vidéo je viens de faire une vidéo pour l'expliquer ma vie le hariza est vivienne parce que le hariza a compris ça et le roi maintenant c'est autorisé ensemble waouh vous leur dire que c'est strictement interdit de mettre les pieds dans une église ça ne veut pas dire qu'on doit allir les chrétiens ça ne veut pas dire qu'on doit faire du mal aux églises tout chacun croit ce qu'il veut la tort et le judaïsme sachez qu'il est strictement interdit de pénétrer une église d'y rentrer et que la faute est considérée comme étant grave c'est marqué dans la Torah c'est marqué dans la Torah le Ramban le Ramban il a donné il a donné les références la Torah la Torah c'est un comédien en tout cas il a donné les références quand même si l'un comédien au moins les références qu'il a donné ce ne sont pas les références c'est un comédien c'est un comédien un juif qui autorise que les juifs entrent dans l'église on veut les textes on ne veut pas oui mon ami tel est venu on veut les textes parce que si on parle avec le texte ok on parle avec le texte vous voyez que ce juif là je l'ai déjà suivi c'est un comédien d'ailleurs je cherchais son numéro si quelqu'un a son numéro qui puisse me donner son numéro je vais le débattre je vais débattre avec lui il y a Elroy s'il te plaît on a justement rappelé vous on a justement parlé sur vos anciens on parle ici avec les textes est-ce que tu peux nous donner un texte juif qui autorise les juifs d'entrée vos églises nous la crédit moi un texte le crédit mon premier c'est la bible Elroy ok sois censé s'il te plaît il n'y a aucun juif qui reconnaît le nouveau testament ça c'est pas une nouveauté Elroy non non c'est pas une nouveauté non non il ne faut pas dire les juifs ne reconnaissent pas les enfants il ne faut pas dire les juifs les enfants disent ok ceux qui suivent la Torah ne reconnaissent pas justement le nouveau testament ok parce que les juifs ne sont pas chrétiens je comprends pas donc ça c'est même pas un débat c'est même pas c'est même pas une question ça c'est une question inutile parce que je te ramène je te ramène 50 juifs tout de suite Elroy ils vont avoir tous la même chose ils ne croient pas au nouveau testament Elroy c'est une question inutile s'il te plaît reviens sur Genèse 17-19 explique-nous si c'est la zéra la zéra qui est une progéniture le sperma est-ce que c'est physique ou bien spirituel et on avance voilà tout simplement s'il te plaît c'est ce qui nous intéresse et pour ne pas perdre le temps comme nous l'avons dit si tu m'as dit si tu m'as dit tu vas m'amener tu vas m'amener 50 juifs qui ne croient pas au nouveau testament moi je vais te donner 300 juifs rabbins qui se sont convertis Elroy s'il te plaît le monsieur vient nous perdre le temps voilà pourquoi je ne voulais pas échanger Elroy est-ce que tu peux nous apporter des textes qui autorise aux juifs d'entrer dans les églises si tu ne les as pas avançons s'il te plaît moi je te donne je te donne la bible c'est ça mon premier texte Paul était juif quelle bible Pierre était juif quelle bible Jacques de tout quelle bible s'il te plaît d'accord d'accord Radou Radou ne t'en prends roman 9 verset 1 et 5 là on va arriver là-bas non on ne va pas aller dans le désordre qu'on fasse une étude biblique digne de ce nom on n'est pas pour aller dans son sens non on va étudier l'ancien testament on va entrer dans sa part qu'il appelle le nouveau testament eux là ils n'ont jamais compris l'ancien testament voilà pourquoi ils sont égards alors qu'est-ce qu'il est en train de vouloir il est justement en train de vouloir brouiller les pistes chose qui n'est pas correct pourtant nous nous sommes entendus on pensait que on est une personne intelligente intellectuelle honnête intègre en face de nous mais cela ne va jamais nous supprimer c'est un chrétien pas tous c'est déplorable non héros ici là voici le verset de la genèse 17 19 pour ses descendances ici nous on va regarder ici le son c'est bien sûr le Zahraou on va regarder le 2233 oui le texte il va nous indiquer parce que comme on a dit on parle avec texte monsieur Elroy ici voilà ça on dit bien Zera Zera définition brève descendant ici maintenant le conducteur Brown Bride nous explique ici on va un peu voir c'est maille graine progeniture il n'y a rien d'esprit si on dit encore c'est maille on se graine donc vraiment monsieur Elroy vous ne pouvez pas voir ces choses ici et puis vous venez nous parler du spirituel pourtant tout est clair ici là monsieur tout est physique attendez tout est physique monsieur Elroy oui mais attendez c'est pour cela que il faut faire attention si tu lis la Bible je te dis que c'est physique voilà et spirituel même Abraham c'est bien écrit même Abraham écoutez même Abraham lui-même il est spirituel même Adam Abraham n'a jamais hésité la Bible ça te parle il n'a jamais hésité ok la terre et de l'esprit mais concernant tu sais tu sais dans Luc au chapitre 16 lorsque j'ai vraiment un héros j'ai remarqué que vous voulez toujours fuir ce que vous appelez l'Ancien Testament s'il vous plaît comprenons déjà l'histoire dans son intégralité dans ce que vous appelez l'Ancien Testament et ainsi on pourra m'enlager dans le Nouveau Testament faisons ça bien tout le temps vous voulez fuir l'Ancien Testament pour vous réfugier dans le Nouveau Testament si vous allez dans le Nouveau Testament sans comprendre ce qui a eu à se passer au préalable comment vous allez comprendre la Bible voilà la maladie de tout chrétien alors essayons de faire ça de manière intellectuelle intègre raisonnable comprenons déjà l'Ancien Testament comme vous l'appelez si bien puis on va comprendre le Nouveau Testament arrêtez de vouloir faire du coca-là non on a un verset ici on vous a montré clairement le son du verset qui dit il n'y a rien de spirituel et physique comme vous avez fait vous avez menti mais ça n'existe pas parlant des textes mon frère lorsque tu dis il n'y a rien de spirituel ça veut dire quoi l'homme lui-même est spirituel Adam est spirituel Abraham il est spirituel tout le monde est spirituel c'est vos prêts Héroïne notre question elle a été claire quand on parle de spirituel on fait allusion à qui aux enfants d'Israël acceptons même que c'est spirituel mais spirituel pour qui vous voulez bannir Israël parce que c'est ce que le texte nous dit c'est dans sa jeunesse ne faisons pas de la déviance vous pouvez se rappeler vous on est là dans ce que vous appelez l'ancien testament ne l'oubliez surtout pas nous comprenons ce qui s'est passé on va évoluer au fur et à mesure et voir comment les avènements avancent et là on va voir si vous avez compris le nouveau testament je pense que c'est honnête c'est juste c'est intellectuel c'est pas tant de fait maintenant quel est ton point tout cet argument mon point est mon point est ici merci monsieur Elroy oui d'accord ce que je veux vous faire comprendre c'est quoi c'est Dieu il promet ici à Isaac qu'il va faire son alliance avec Isaac et son son physique après lui à perpétuité c'est le mot perpétuité qui m'intéresse ici en langue française ce que signifie perpétuité pour toujours si nous on a compris cela et tout est physique ici à la base vous voulez nous introduire le spirituel plus tard ça apporte une contradiction parce que Dieu dit dans le nombre 23-19 qu'il n'est pas un nom pour mentir mais l'office d'un nom pour se repentir n'accomplira-t-il pas ce qu'il a promis maintenant que nous avons compris cela monsieur Elroy notre question nous les musulmans comment est-ce possible que tu entres dans cette alliance ici restons dans dans l'ancien testament pour l'instant comprenons l'histoire de manière progressive jusqu'à arriver dans ce nouveau testament comme tu le si bien entre de paix comment fais-tu donc pour entrer dans cette alliance si Genèse 17-19 dit que ça se passe uniquement avec Isaac et ce qui ressorte de ses entrées donc c'était ça donc ton argument lorsque tu insistais la chair c'est physique comment est-ce que je suis entré là comment est-ce que je suis entré là oui mais Dieu moi j'explique moi Dieu avait dit à Abraham à Isaac et à Jacob que toutes les familles de la terre seront bénies en leur en la postérité d'Abraham d'Isaac et de Jacob on a dit même à Jacob à Jacob Dieu a dit toutes les familles de la terre cela veut dire les Congolais les Burundais les Brésiliens les Américains les Japonais tous seront en ta postérité c'est là que moi je suis c'est là que je suis en taille en la postérité d'Abraham ou en la postérité d'Isaac parce que ce que nous parlons ici dans la Genèse 17-19 c'est bel et bien la postérité d'Isaac donc ne mélangez pas les choses monsieur vous êtes en train de prendre la bénédiction d'Abraham et vous voulez carrément l'intégrer dans la maison d'Isaac pourtant dans la maison d'Isaac il y a un blocus clair dans la Genèse 17-19 qui dit clairement que ça se passe uniquement uniquement avec nos erreurs d'Isaac et Isaac alors si on a compris ça il y a encore une autre contradiction apparente qui interviendra là monsieur Héroï que vous devrez nous expliquer parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une analogie une analogie fausse alors que de mélanger les deux choses s'il vous plaît revenez dans la Genèse 17-19 parlons de ce qui concerne Isaac parce qu'en touchant justement à Abraham n'oubliez pas qu'il y a Ishmael qui est là pourtant ce n'est pas le point de vue monsieur Héroï faites attention ne déraillez pas on vous écoute expliquez-nous la Genèse 17-19 quand est-ce que vous entrez là montez-nous dans l'Ancien Testament parce que où nous sommes encore où vous entrez dans cette alliance on donne la parole dans la Genèse 17 là juste dans la Genèse 17 on voit bien que l'éternel il a fait une alliance avec Abraham et ses descendants la descendance de Abraham Justement, on ne va pas aller là-bas, parce que si on va là-bas, on va soulever d'autres sujets. Notre sujet, c'est, on a été très précis, notre sujet, c'est la Genèse 17-19. Parce que c'est où ça commence ? C'est là que ça commence. C'est l'histoire de la maison, c'est l'histoire de la maison de Jacques-là. Ça commence là-bas, effectivement. Quand il veut prendre encore l'histoire d'Abraham, il ouvre directement la porte du chemin. Il ouvre une porte de... Parce que ce n'est pas notre sujet. Ok. Donc, qu'il ne fasse pas le désordre, qu'il prenne la partie de la Genèse 17-19, on est clair. Et bien, s'il veut déserter ce sujet, s'il nous amène dans un autre, qu'il déclare, on va voir ça dans l'enregistrement. Et puis, on va le suivre, parce que tous les sujets, il va appeler, nous, on est prêts à répondre. Alors, on espère qu'il maîtrise bien son sujet, qu'il ne fasse plus ce type d'erreur. Donc, M. Heroy, s'il vous plaît, prenez la parole, revenez dans la Genèse 17-19. Vu que nous sommes encore dans l'Ancien Testament, montez-nous déjà un ou vous entrez là-bas. Lorsqu'on termine l'étude, jusqu'à voir qu'est-ce qui s'est passé, les avènements, de manière chronologique. Nous allons aussitôt entrer dans le Nouveau Testament, quand tout est déjà clair, ici, dans l'Ancien Testament. À vous la parole, dites-nous, comment vous faites pour entrer déjà ici, dans l'Ancien Testament. Ok, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans l'Ancien Testament? Genèse 17-19, c'est une prophétie. On dit, j'établirai dans le futur. Dieu parle du futur. Il dit que j'établirai. Là, nous ne sommes pas encore entrés. Puisqu'il dit, j'établirai dans le futur. Avec qui il l'établira? Il dit que nous ne sommes même pas encore là. Dieu dit, j'établirai dans le futur. C'est une prophétie. Avec qui? Maintenant, il faut me demander, ça s'est accompli comment? Le problème, c'est l'accomplissement. Non, non, la question, c'est déjà avec qui? Il dit, j'établirai. Parce qu'il nous a dit avec qui? Il nous a dit dans le verset, avec qui il l'établira? J'établirai avec Isaac. Avec Isaac. Mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Pour sa quoi? Sa postérité après lui. Après lui. Pourquoi il ne dit pas ici avec le monde entier? Pourquoi ne dit-il pas ici avec le monde entier après lui? Mais il dit sa postérité après lui. Oui, puisqu'il s'agit de la postérité. Une, il s'agit d'une postérité. Maintenant, à partir de cette postérité, toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. S'il vous plaît, vous pouvez nous définir le mot postérité. Qu'est-ce que ça signifie? La descendance. Ok, la question que je vais poser, M. Errol. Dans Genèse 17, verset 19, là. 30 ans après, dans Genèse 17, verset 19, là. 30 ans après, est-ce que ça concerne Kédar? Est-ce que ça fait partie de Genèse 17, verset 19? Ah, ok. Si ça concerne Kédar. Bon, cette prophétie... Est-ce qu'il réclame ? Est-ce qu'il réclame ? Genèse 17, verset 19? Genèse 17, verset 19. Ça parle du mot. Si ça concerne Kédar. Non, non. Ça ne concerne pas Kédar. Ça ne concerne pas Kédar. Là, c'est du dépôt de mesure, Elroy. Est-ce que Kédar fait partie des familles de la terre? Voilà, c'est ça la question. On dit la postérité dont il est question, n'est pas Kédar. Est-ce que Kédar n'est pas de la postérité d'Abraham? Est-ce que toi, tu es de la postérité d'Abraham déjà, pour commencer? Charnellement, je ne suis pas de la postérité d'Abraham. Voilà, tu n'es pas de la postérité d'Abraham. Est-ce que charnellement, Kédar est de la postérité d'Abraham? Oui, oui. Charnellement, Kédar est de la postérité d'Abraham. OK. Et pourquoi tu dis donc que ça ne concerne pas Kédar s'il est de la postérité d'Abraham? Parce que Dieu nous dit, dans la même Genèse 17, au verset 7-7-7, qu'il établera son alliance avec la postérité d'Abraham, appelée-lui à perpétité. Si tu viens de reconnaître que Kédar est la postérité d'Abraham, au moins peut-tu dire que cette alliance ne le concerne pas? Et il est plus légitime que toi dans cette alliance? Il est plus légitime que toi qui n'est pas de la postérité charnelle. Si tu veux nous inventer une postérité physique et spirituelle qui n'existe pas, on va le démonter plus tard. Oui, Abraham, est-ce que tu peux nous expliquer cela? Comment fais-tu pour exclure Kédar qui est de la postérité du Zéra d'Abraham, de cette alliance si Dieu a dit qu'il le fera avec l'alliance avec le Zéra d'Abraham? Puisque là, on est carrément sorti de la génère 17-19, je ne voulais pas ça, mais bon, allons-y. OK. Puisque Abraham avait deux fils et puis il avait d'autres enfants de Kétoura. Il avait beaucoup d'enfants. Tous ces enfants, c'est la postérité d'Abraham. Mais Dieu était plus précis. Il dit ceci, c'est en Isaac. Il dit que j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour Isaac. Et puis, il est venu chez Isaac. Il a répété la même promesse qu'il a faite à Abraham, que toutes les familles seront bénies en lui. Et même à Jacob. D'accord. Jacob, plus tard, il dit que toutes les familles de la terre seront bénies. Même Kédar, on aime ce que tu viens de te dire là. Kédar est béni en Jacob. Non, attention, attention, attention. Non, non. Tu nous as dit, rappelle-toi, n'oublie pas tes paroles, que Kédar qui est d'Ismaël, l'Ismaël est de Kédar là. Il n'entre pas là. Tu l'as dit. Si tu ne l'as pas dit, tu le dis maintenant que tu ne l'as pas dit. Tu ne peux pas dire que Kédar n'est pas quelque part et puis l'est béni à travers sa tension. On ne prend pas quand même pour des imbéciles, monsieur. Toutes les familles de la terre sont bénies en Jacob. Même Kédar, Ismaël, tous sont bénis en Jacob. Allons-y doucement. Attention que je suis en train d'enregistrer l'échange. Je vais ramener la partie où tu as dit que Kédar n'entrait pas. Tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Kédar, c'est la possibilité d'avoir un... Mais il n'est pas de l'alliance. Dieu n'a pas fait l'alliance. Est-ce que tu as dit qu'il n'entrait? Est-ce que tu as dit qu'il n'entrait? Attends, est-ce que tu as dit qu'il n'entrait pas dans l'alliance? Dieu n'a jamais fait une alliance avec Kédar. Mais notre question est simple. Est-ce que tu affirmes que Kédar n'entrait pas dans l'alliance? Non, non, attention. Lorsque tu dis « entrer dans l'alliance », pourquoi est-ce que tu mets le mot « entrer »? Parce que tu dis que l'alliance a été faite avec qui? Avec Isaac. Il y a une différence entre « entrer dans l'alliance » et « faire alliance ». C'est deux choses différentes. Ok. Est-ce que Kédar entre dans l'alliance? Non, non. Il faut dire « est-ce que Kédar est béni dans l'alliance? » Il ne faut pas dire « entre dans l'alliance ». Non. Je parle français. Je parle français. Est-ce que Kédar entre dans l'alliance? Si c'est nous qui dis non. Si c'est lui qui dit lui. Si tu dis Kédar entre dans l'alliance, moi aussi j'entre dans l'alliance. On a dit « toutes les familles de l'alliance ». Je t'ai posé une question déjà. Est-ce que Kédar entre dans cette alliance? Ma question est claire. En vertu de quoi? Je t'ai posé une question. Il entre ou il n'entre pas? Et c'est ça le problème des musulmans. Vous marmaillez le terme. Monsieur, essayez de nous répondre s'il vous plaît. Essayez de nous répondre. Essayez de nous répondre. Est-ce que Kédar entre dans l'alliance? Kédar est béni dans l'alliance. Ce n'est pas ma question. Est-ce que Kédar entre dans l'alliance? Bon, donne-moi l'écriture. Je t'ai posé une question. Ça commence à être difficile. Je pose une question, monsieur Roy. Est-ce que Kédar, l'Ismaïlite, entre dans l'alliance des Israélites d'Isaac entre? Toutes les familles de la terre sont dans la postérité, dans l'alliance. On parle de Kédar. Si Kédar entre, moi aussi j'ai entendu. Oui, il n'y a pas de problème. On vous a posé une question. On n'a pas affirmé. Est-ce que, c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que Kédar, l'Ismaïlite, entre dans l'alliance des Israéliques d'Isaac? C'est ça notre question. Repondez-nous. Oui, en vertu de la parole qui dit « Toutes les familles seront bénies en terre de terre. » C'est sûr que les familles sont bénies en Jacob. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Donc, en gros, en gros, si nous comprenons bien, les Ismaïlites ne sont plus les ennemis des Israélites, c'est ça? Les Ismaïlites ne sont pas ennemis normalement. Ce sont des frères. Ah, ils sont des frères. Merci. Avec un gros la participe. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, dis-nous un peu. Les Ismaïlites sont comment pour être bénis. Explique-nous comment ça procède pour qu'ils aient la bénédiction. Ok. Puisqu'il faut rétablir. L'autre fois, je t'avais dit ceci. Ismaïl et tous ses enfants, c'est la famille d'Abraham. Ce sont ses enfants. C'est la Bible qui dit ça. J'ai compris. Ils sont bénis. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, ne nous ramène pas à l'échange de la foi passée. S'il te plaît. Enfin, allez, comment est-ce que c'est ce qui fait mes questions? Explique-nous donc de quelle manière les Ismaïlites sont bénis dans l'alliance. Un vrai verset biblique. Ok. Les Ismaïlites sont bénis. D'abord, d'abord. Dieu avait lui-même béni. Dans Genèse au chapitre 17 au verset 20, il dit, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je les bénirai. Je les rendrai féconds. Je les multiplierai. La bénédiction se manifeste de quelle manière? C'est ça notre question. Elle se manifeste de quelle manière? Comment font-ils pour manifester ça? Comment font-ils pour adorer? C'est ça notre question. Les Ismaïlites. Qui ont leur Genèse 17 au verset 20. Donc, tu viens de citer. Explique-nous comment leur bénédiction se manifeste. Comment leur culte se manifestera. Et c'est ça. Parce que si tu es en train de contenir la génèse 17 au verset 19, où Dieu dit, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isa. J'établirai mon alliance avec lui, et non le monde entier. Avec lui, comme une alliance perpétuelle, en français facile, éternelle, pour sa postérité et non le monde entier, après lui. Donc, l'alliance, elle est perpétuelle avec qui? Le Zéra d'Isa. Les Ismaïlites ne sont aucunement le Zéra d'Isa. Tu nous as dit qu'ils en fait, il y a dans l'alliance. Comme ils en sont dans l'alliance, ils sont en train de contenir, il y a la génèse 17 au verset 19. Explique-nous donc comment ils font pour adorer, comment ils font pour que la bénédiction de génèse 17 au verset 19 des Ismaïlites, elle se manifeste. Ok, la bénédiction. Les rabbins juifs que tu suis dit disent que la bénédiction de génèse 19 va s'est réalisée sur Mohamed Salahoum. Toi, dis-nous dedans. Comment est-ce que cela fait pour s'est réalisé? On t'écoute. Je viens de revenir. Désolé, je n'ai pas écouté. J'ai loué 10 minutes de déchance là, désolé. Toi, tu aimes beaucoup suivre les rabbins de TikTok, les rabbins de Facebook. Tels rabbins. Vraiment, essaie de répondre à nos questions. Il ne faut pas suivre n'importe quel rabbin. Si tu trouves un rabbin, il faut l'amener vers moi pour l'examiner. Je dois le mettre sur la balance. Il est quel genre de rabbin ? Tu commences la distraction là. N'importe quel rabbin. S'il vous plaît, on ne vous a dit pas de ça. Moi, je suis un rabbin. On ne vous a dit pas de ça. On en est en train de vous parler de manière scripturale. S'il vous plaît, comment est-ce que Genèse 17-20 s'est réalisé? Ok. Revenez dans le sujet. Arrêtez de lire. Comment ça s'est réalisé? On va lire la Bible. Oui. Dieu a promis qu'il va bénir Ismaël. Il va engendrer douze princes. Ça s'est accompli dans Genèse chapitre 25, verset 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici le nom du premier fils. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. C'est ça la bénédiction. Ça s'est accompli dans la Bible dans Genèse 25. Lise le verset. Parce que tu vas bien expliquer le Genèse 17-20 ici. Lise le verset. Genèse 25. Puis tu vas bien nous expliquer la Genèse 17-20. Genèse 25, verset 13. Voici le nom des fils d'Ismaël par leur nom. Selon leur génération. Nebajot. On va être rigolé. Nebajot. Premier nom d'Ismaël. Kedar, Abdil, Mibsam, Mishma, Douma, Malsa, Hadad, Tema, Jetour, Nafi et Kedba. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont leurs noms. Selon leur parc et leurs amis. Maintenant, héros, les gars, je vais te relis la Genèse 17-20. Écoute bien, écoute bien, Mittera, c'est comme Dieu te dit là-bas. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai figon. Je le multiplierai à l'infini. Qu'est-ce qu'il signifie multiplier à l'infini? Donc, on va les multiplier. Il sera si nombreux qu'on ne peut même pas compter. D'accord. Et il engendrera douze princes. Et je ferai de lui une grande nation. Donc, tu veux nous dire que ce n'est que les douze princes qui forment une grande nation? Oui, oui, c'est une grande nation. Puis, c'est les douze princes là. Les douze princes là. Qui se réalise? Qui se matérialise avec qui? Avec qui donc? Ça s'est matérialisé avec les enfants d'Ismaël. Ils ont engendré. Avec les enfants d'Ismaël. Ils n'étaient que douze princes, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils étaient douze princes. Est-ce que tu peux donc nous parler de la famille d'Ismaël, les Ismaéliques, jusqu'à nos jours? Ça va continuer jusqu'à l'infini. Ça va continuer jusqu'à l'infini, selon la Bible. Tu peux nous parler des Ismaéliques jusqu'à nos jours? Et ça peut nous donner des informations. Moi, le DCFO, si tu veux parler de qui? Les Ismaéliques ont été multipliés jusqu'à l'infini, jusqu'à présent où nous sommes, au moment où nous sommes en train de parler. Ils sont là. Où sont qu'ils? Où sont qu'ils? Ils sont en Israël, ils sont en Jordanie, ils sont partout là. Ce sont les Ismaéliques. Exemple? Ils ne sont pas en Arabie Saoudite. Ils ne sont pas en Arabie Saoudite. Il n'y a aucun Ismaéliques en Arabie Saoudite. Il n'y a aucun Ismaéliques en Arabie Saoudite. D'accord. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. S'il te plaît. Il n'y a aucun Ismaéliques en Arabie Saoudite, non? Pas même un seul. Il n'y a pas... Il n'y a pas même un seul. Il n'y a pas un seul. S'il te plaît, on a suivi. On va vérifier. Esaïe 42, verset 11. Lise-nous ça, s'il te plaît. Tu nous expliques ce verset. C'est comme il n'y a pas les Israélites en Arabie. Tu vas nous expliquer ça. Il n'y a même pas un seul. Pas même une ongle. Ça, c'est ton premier chaos. C'est ton premier chaos que tu vas apprendre. Un ou une, je ne sais pas. Un ou une, je ne sais pas. Esaïe 42, verset 11. Verset 11, oui. Verset 11. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que le village occupé par Kedar, occupé par Kedar, élèvent la voix. Que les habitants de Rocher, c'est la Tressaïe d'Alegrès, que du sommet de Montaïe. Ok, c'est là, 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 c'est tout. Tu peux nous dire où est-ce que c'est là, là, c'est tout. Je savais que c'est là que tu partais. Je ne sais pas si tu penses qu'il va te rater. C'est là, là, c'est tout. Oh, 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 mon frère, écoutez. Hein? Ouais. C'est là, là, c'est là, ça se trouve du côté de... Attendez, je vais te donner exactement l'endroit où ça se trouve. Puisque l'autre fois... Tant que tu le dis, la Jordanie. Tant que tu le dis, la Jordanie. Tant. Attendez. Tu sais, j'ai déjà entendu beaucoup de gens... Tant que tu le dis, la Jordanie. Tant que tu as ta connexion, comment à déranger ? Arrange-lui ta connexion. Tant que tu le dis, la Jordanie. Non, je vais te donner même le verset biblique. Tu vas te donner un trajet qui va peut-être comme ça. Je vais te montrer que... Ça n'a rien à foutre avec l'Arabie Saoudite. Hein? Vas-y, vas-y, maintenant. Ah, ok. C'est là, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. De la Jordanie. Du côté de la Jordanie. Ce n'est pas un Arabie Saoudite. Ce n'est pas un Arabie Saoudite. J'ai déjà suivi... J'ai déjà suivi un homme-là qui disait... Je vais aller à l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas un Arabie Saoudite. 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 Dis-nous. Qu'est-ce que les Ismailis sont partis chercher à Jordanie ? Tu peux nous dire. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire en Jordanie ? Oui, avec le verset biblique et preuve. Je vais te donner. Je vais te donner. Lorsque tu parles de cela, c'est du côté de la Jordanie. S'il te plaît, qu'est-ce que les Ismailis... Vraiment, arrête d'embrouiller les gens. Qu'est-ce que les Ismailis sont partis faire en Jordanie ? Tu peux nous dire. Ils sont partis là en Jordanie puisque Esaü... Vous faites quoi ? Écoute, Esaü... Esaü, le frère de Jacob, s'était marié aux enfants de Nébajot. Aux filles là, des Nébajot. Aux filles des Ismailis. Maintenant, Esaü... Qu'est-ce que tu as raconté ? Attends, attends, attends. Esaü s'est marié à la fille de Nébajot, c'est ça ? Écoutez, je vais te donner une écriture là. Non, non, réponds, réponds-moi ici, réponds-moi ici, réponds-moi ici. Esaü s'est marié à la fille de Nébajot. Attendez. On dit ceci, on dit ceci. Reviens, reviens ici, reviens ici, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Reviens ici. Hé, Esaü s'est marié à la fille de Nébajot. Oui. Prémi Esaü. Oui, dans... Genèse chapitre vers... Esaü s'est marié avec la fille de Nébajot. On va prendre Genèse. Il vient de dire qu'Esaü s'est marié à la fille de Nébajot, c'est faux. La soeur de Nébajot, on dit ceci. C'est vrai. Genèse chapitre 28. On dit... Verset 9. Verset 9. On dit ceci. Écoutez-moi. Esaü s'est marié avec la fille d'Ismaël et non la fille de Nébajot. Les femmes qui avaient des malades, filles d'Ismaël, fils d'Abraham, c'est la soeur de Nébajot. Mais toi, tu as dit que c'était la soeur de Nébajot. J'ai lu que c'est la soeur de Nébajot. Il s'est marié. Tu as dit que c'était la soeur de Nébajot. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu as dit qu'il s'est marié, la soeur de Nébajot. Apprends encore bien ta vie. Vraiment, tu nous fais pitié. Non, non. C'est plutôt la soeur de Nébajot. La soeur de Nébajot. La soeur de Nébajot. La soeur de Nébajot. Tu as dit la soeur de Nébajot. Mais ce n'est pas grave. Nous, les musulmans, te pardonnons mon temps de signer là-bas. Ce n'est pas grave. Non, non. Tu ne peux pas m'enseigner. J'ai lu ça. Tu ne peux pas m'enseigner. J'ai lu. Toi qui as la Bible dans le sang. Mais tu ne sais pas qui c'est ma mère, la fille d'Ismaël. Et non la fille de Nébajot. Et la fille d'Ismaël, soeur de Nébajot. Ce sont les futilités pour nous. Ce sont les futilités pour nous. Tu as dit la fille de Nébajot. On a l'enregistrement en tout cas. M. Errol, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que les Ismaélites sont partis faire en Jordanie ? C'est ça. Dites-nous ce qu'il faut en l'enregistrement. OK. Comme Esaü s'était marié à la fille d'Ismaël, la soeur de Nébajot, Esaü habitait du côté de la Jordanie. On l'appelle Edom. Est-ce que... Edom. Edom. Attendez. S'il te plaît. S'il te plaît, allons vite. Allons vite. Est-ce que Esaü s'est un Ismaélite ? Non, non. Esaü n'est pas Ismaélite. Qui vivait dans Jordanie ? Esaü ou bien les Ismaélites ? Les Ismaélites et Esaü. Tous ces gens-là. Ils vivaient jusqu'à présent. Ils vivent. S'il vous plaît, monsieur. Recalmez-vous. Esaü n'est pas un Ismaélite. Nous sommes d'accord. Tu viens de dire qu'il vivait en Jordanie. Mais Esaü 42 verset, on vient de te lire. On dit c'est la montagne de Sela. Comme nous on te dit, c'est là qu'en Arabie, on dit que tu veux nuire. Tu dois nous dire ce que les Ismaélites faisaient en Jordanie. Avec les Ismaélites. Le verset que tu viens de nous donner là, ça parle d'Esaü qui n'est pas Ismaélite, mais il est Israël. Arrête de te moquer de nous. Dis-nous ce qu'ils faisaient en Jordanie. Tu nous donnes quel tribut, parce que je te rappelle, les Ismaélites, il y a 12 presse, 12 tribus. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Lesquels des tribus étaient là-bas ? Il faut qu'on nous dit, donne-nous les détails. On va un peu rigoler. Ok, on va y aller. On va y aller progressivement. Puisque on va y aller juste une minute. Je suis en train de voir quelque chose ici. La Bible nous dit très bien que Esaü, on l'appelait Edom. Ils vivaient du côté de Seïr, la montagne de Seïr. Edom, partout là, ils ont vécu. C'est un jour d'habit. Est-ce que Esaü est un Ismaélite ou bien c'est un Israélite ? Esaü n'est pas Ismaélite, mais il s'est marié aux Ismaélites. Quelle était donc ma question maintenant ? Qu'est-ce que les Ismaélites faisaient en Jordanie ? Ils vivaient là. Tu as dit devant tout le monde que c'est Esaü qui vivait en Jordanie. Explique-le-toi. Les Ismaélites étaient là-bas. Tu dois nous dire ce qu'ils faisaient là-bas. Tu dois nous apporter des récits bibliques qui disent qu'ils étaient là-bas. On t'écoute. Comme tu es un rabbin, non ? Tu es un rabbin de sur quoi ? Je vais publier la partie. Je te vois, en tout cas, Esaü vivait en Jordanie. C'est là qu'il vivait, il travaillait là. Mais monsieur, est-ce que Esaü, monsieur le rabbin, réveille un peu votre cerveau. Est-ce que Esaü était un Ismaélite ? Non, c'était un Ismaélite. En plus, la Jordanie... On te demande, est-ce que les Ismaélites étaient en Jordanie ? En plus, la Jordanie, le nom de la Jordanie, c'est culotté de dire ça, parce que c'est arrivé en 1946, le nom de la Jordanie. On va l'allumer. Ils s'est mariés. Ils se sont mariés entre eux. Ils se sont unis. Les Ismaélites. Monsieur, c'est quoi notre question ? Vous pouvez dire à l'auditoire quelle était notre question ? Mon frère, tu reposes la même question 80 fois. Je te dis ceci. Quelle était notre question ? Vous pouvez nous dire avant de répondre ? Je te dis que Esaü vivait en Jordanie et il s'est marié à la vie. à la fille de la sœur de Népadjot, la fille d'Ismaël. Il y a un avou qui arrive. S'il te plaît, s'il te plaît. Esaü n'est jamais un Ismaélite, c'est un Israélite. Et tu as bien dit qu'Esaü vivait en Jordanie. On t'a donné Esaü 42, verset 11, qui parle des Ismaélites et non des Israélites. On ne parle pas d'Israélites, là. Tu peux nous prendre un Israélite ? Permets-moi, tu peux nous parler d'un Israélite qui vivait en Jordanie ? Ou faire passer pour un Ismaélite parce que tu veux dévier que cela ne se trouve pas en Arabie Saoudite ? Fais très attention, M. Herod. Je vais réitérer ma question une mième fois. Et on ne bouge pas d'ici tant que tu nous réponds. Qu'est-ce que les Ismaélites descendent d'Ismaël ? Ils en Jordanie ne se trouvent pas en Arabie Saoudite. On t'écoute. Oh, bon, mon frère, c'est là qu'il vivait. Je t'ai répondu plusieurs fois. Tu dois écouter. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Donne-nous les versets publics. Donne-nous les versets publics qui disent que les Ismaélites vivent en Jordanie. Donne-nous les preuves. Ah ah, ok. Puisque... Moi, j'ai une petite question. Une petite question. Alors, s'il te plaît, le nom Arabie, Arabie, c'est où ? C'est la Jordanie, l'Arabie ? Ou pas ? L'Arabie, lorsqu'on parle de l'Arabie, l'Arabie commence à partir de l'Égypte. Égypte, l'insule de Sinaï. Tu vois, il y a ce qu'on appelle Pedra Arabia. Pedra Arabia. Vraiment, s'il vous plaît, Al-Rakida. Non, 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 non. Reponde, s'il te plaît. Je peux regarder l'échange. Vraiment, monsieur, les frères, ne lui donneraient pas une voix de son truc. Héros, est-ce que tu peux nous dire ce que les Ismaélites faisaient en Jordanie versets bibliques à la vie ? dis-nous ce que les Ismaëli faisaient en Jordanie tu nous perds le temps depuis 15 minutes tu es incapable jusqu'à ce que tu parles à l'Israël tu veux le faire passer pour être un Ismaël ok ok je vais vous donner comme après je te mets le chaos attendez attendez calme-toi calme-toi puisque tu es perdu tu es perdu tu es perdu finalement écoutez Deutéronome chapitre je te donne une écoute Deutéronome chapitre 2 je te montre ce qu'il faisait là Deutéronome chapitre 2 on nous dit ceci au verset 4 donnez cet ordre au peuple vous allez passer à la frontière de vos frères les enfants d'Esaü qui habitent en Seir Seir c'est un qui habitent en Seir si tu veux eh monsieur qui habite en Seir les Ismaélites ou bien les enfants ou bien Esaü les enfants on dit les enfants des Aü qui sont mariés à Ismaï aux enfants d'Ismaël ils sont mariés s'il te plaît ils vivent au tout cas de montagne Seir c'est un jour d'année calmez-vous monsieur monsieur le rabat laissez les sons vont vous injecter s'il vous plaît Esaü a pris la fille d'Ismaïl en mariage et non les douze fils d'Ismaël en mariage Esaü n'était pas gay attention donc maintenant notre question est les douze tribus d'Ismaël vivaient-elles en Jordanie quand tu me parles depuis d'Esaü qui est un Israélite Esaü qui est un Israélite monsieur les Ismaéli vivaient-elles en Jordanie si oui donne-nous le verset ne me ramène plus ce verset de la fille d'Ismaël qui vivaient avec Esaü en Jordanie ma question est très claire les douze tribus les Ismaéli vivaient-elles en Jordanie si oui la porte la porte je vais t'ajouter Genèse au chapitre 21 je te donne Genèse au chapitre 21 comme la Bible est dans mon sang on nous dit ceci Genèse 21 verset 21 Genèse 21 verset 21 tu vas t'entendre tu vas t'entendre tu vas t'entendre tu vas t'entendre Dieu fut avec l'enfant qui grandit habita dans le désert et devint pire il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays les parents se trouvent où ? les parents se trouvent où ? selon ta Bible tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul tu viens de t'es tirer une balle toi-même dans le pied les parents se trouvent selon ta Bible parents se trouvent dans la péninsule de Sinaï qui appartient à l'Egypte aujourd'hui d'accord on va vérifier ça maintenant on va vérifier on va vérifier ce que t'as dit donc les Ismaélites ils habitaient partout ils étaient un jour d'amis en Israël non non monsieur calmez-vous calmez-vous monsieur attendez juste la fesse on va piquer on va injecter l'injection musulmane tu as dit que parents se trouvent dans la péninsule de Sinaï on va voir ce que ta Bible dit voilà ça ici il habita dans le désert de Paran on va aller dans le son ici à Nibé c'est ta Bible qui le dit dans le Coran Paran ici l'Ovachie bel et bien Paran on va ici dans le son 690 on clique c'est ta Bible qui le dit tu viens de t'es tiré on t'a dit une balle sur le pied mon frère j'ai déjà dit n'est-ce pas il ne sera pas manipulé permettez-moi s'il vous plaît monsieur Herroy permettez-moi s'il vous plaît merci c'est votre Bible qui parle ce n'est pas un musulman voici ta Bible ici Paran de Paran ornement ornemental désert d'arabie d'arabie alors reprend c'est pas une Bible des musulmans voilà c'est pas la Bible des musulmans c'est ta Bible voici l'arme du crime ici monsieur Herroy on dit si toi-même tu viens de t'es tiré une balle dans le pied Paran se trouve en Arabie donc tu viens de confirmer c'est ta Bible ou bien tu vois qu'on te dit le son de ta Bible mais l'égymne c'est Arabie Arabie c'est où ? un instant si vous voulez Arabie c'est où ? disait d'Arabie oui tu peux nous dire où c'est l'Arabie ce n'est pas l'Arabie saoudite non non on va un peu rigoler là on n'a pas dit Arabie saoudite Arabie c'est où ? Arabie on a dit on a dit que l'Arabie maintenant tu as tu as toujours le même problème de géographie je t'avais corrigé ça fait 4 mois s'il te plaît vas-y dis-nous Arabie dis-nous Arabie dis-nous Arabie 4 mois je t'avais corrigé sur l'Arabie monsieur Herroy s'il vous plaît Arabie si c'est Jordanie n'oubliez surtout pas que vous avez dit que les Ismaëli vivent en Jordanie Arabie si par an c'est la Jordanie je t'avais corrigé il y a 4 mois tu n'as pas appris ça Arabie tu avais répondu aussi Arabie n'est pas Arabie n'est pas Arabie saoudite tu vas nous répondre tu vas nous répondre alors est-ce que allons-y doucement les frères ici je vois comment ils sont encore là voire le 8ème chaos si c'était il a dit à la base que les Ismaëli vivent en Jordanie nous sommes d'accord est-ce que par an si un sien vient de dire par an si c'est l'Arabie peu importe l'Arabie qui va derrière nous dire tout le monde va voir la contradiction de ce faux rabbin ça c'est un chalak quand c'est pas un rabbin l'Arabie ici ne se trouve aucunement en Jordanie pour mettre une chose et s'encontrer vivait-il en Jordanie ou en Arabie déjà un Arabie de ce que tu vas rencontrer revient dessus je veux que tu repondes à cette question que tout le monde voie combien tu es malhonnête et ignorant est-ce que Arabie si c'est la Jordanie vivait au préalable tu viens de dire clairement devant tout le monde que les Ismaëli vivent en Jordanie on t'écoute ok d'abord laisse-moi t'informer un petit cours de géographie je t'avais donné quatre mois que tu n'avais pas maîtrisé Arabie mais pas Arabie Saoudite monsieur ne deviez pas répondez à l'Arabie ne deviez pas attendez non non monsieur Elroy ne deviez pas le convoi Arabie qu'un Arabie Saoudite s'il vous plaît réclate ce monsieur qui ne deviez pas ce n'est pas une question il a dit que les Ismaëli vivaient en Jordanie maintenant on vient de la traite avec le même jeunesse 21 qu'il a donné ici par exemple on dit c'est l'Arabie on va réunir on va réunir pour l'Arabie je vais reformuler je vais reformuler Elroy voilà Elroy toi tu dis que les Ismaëli vivaient en Jordanie d'accord voilà donc ça c'est ton point de vue il n'y a pas de souci mais le problème c'est que tu nous prends je n'ai rien et tu nous dis que on se retrouve en Egypte donc il faut savoir les Ismaëli vivent en Jordanie ou en Egypte ou en Arabie en Arabie voilà comme l'Arabie pour toi c'est l'Egypte donc là il y a une contradiction manifeste parce qu'on sait que géographiquement la Jordanie et l'Egypte c'est pas du tout le même pays dites donc monsieur Ramos et Cote voilà ok je vais vous faire une lecture Genes 25 attendez attendez là où nous étions là où nous étions répondez répondez à la question non 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 tu vas pas jouer ça avec nous est-ce que la Jordanie c'est l'Arabie de Paran que tu as donné est-ce que la Jordanie c'est l'Egypte répond nous la voix avant de dire une autre chose ne joue pas ça avec nous parce que tu as dit c'est que les Ismaëli vivaient en Jordanie parce que tu as voulu fuir Esaïe 42 11 répond nous tu t'es attaché tu t'es tiré tu vois même une balle dans le pied en donnant Genèse 21 21 est-ce que la Jordanie c'est l'Arabie est-ce que la Jordanie c'est l'Egypte voilà la question posée tu réponds avant d'argumenter on t'écoute non non la Jordanie n'est pas l'Arabie Saoudite la Jordanie donc tu as menti la Jordanie n'est pas laisse-moi parler une minute une minute seulement les enfants ok les enfants d'Ismaël ils vivaient en Jordanie ils vivaient en Israël ils vivaient dans le territoire des parents selon qu'il est écrit dans Genèse 25 au verset 18 ses fils habitèrent depuis Havilah jusqu'à Chour qui est en face de l'Egypte en allant vers la Syrie de toute cette partie-là de la Syrie de l'Egypte juste tu montes là en haut partout là ils étaient là c'est la Bible qui dit ça non 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 pardon s'il te plaît pardon nous publiquement maintenant on va regarder les cartes vas-y donne nous le verset biblique on va vérifier ici là dans les Genèse 25 avant ça Genèse déjà tu as menti menti tu as menti il faudrait que tu reconnaisses ça parce qu'on ne va pas traverser ça tu as dit que les Ismailis vivaient en Jordanie puis toi même tu as encore dit ici en donnant Genèse 21 21 qu'Ismail vivait en Paran en Egypte il a dit et on a l'enregistrement tu l'as également dit que l'Arabie c'est la Jordanie tout à l'heure c'est la Jordanie oui tout à l'heure tu as dit ça et là tu dis le contraire tu dis que non la Jordanie c'est pas l'Arabie ils vivaient partout là ils vivaient aux Paran Jordanie amis frères non non est-ce que tu reconnais est-ce que tu reconnais il faudrait qu'on avance bien est-ce que tu reconnais que tu as dit que les Ismailis vivaient en Jordanie quand tu as voulu esquiver Esaïe 42-11 ils te montrent clairement que c'était en Arabie parce qu'il y a un tout cas qui ne te peut pas depuis là-bas tu l'as dit maintenant toi même tu t'es tiré un balle dans l'opin en utilisant Genève 21-21 qui parle du désert de Paran on va dans le son on nous dit c'est en Arabie et tu veux dire que non ce n'est pas l'Arabie je vais te reprendre là-bas plus tard t'inquiète Incha'Allah ça je te recommande tu ne vas pas t'en sortir notre question est vivaient-ils les Ismailis vivaient-ils en Jordanie en Arabie ou en Égypte si tu nous l'as pas tu as menti ou tu n'as pas menti non je n'ai pas menti ils vivaient en Jordanie en Assyrie en Égypte ils vivaient même en Israël c'est écrit Genève 25-15 on a enregistré tout ce que tu dis on va faire une compilation de ça et on va te donner un joli petit cadeau Incha'Allah avant de commencer on avait commencé si c'est la vérité on doit accepter c'est un menteur non en fait le problème c'est que Elroy tu te contredit beaucoup mais en fait regarde Elroy on va faire quelque chose de très simple parce que tu sais voilà tu as ton point de vue et c'est sûr que tu ne vas jamais admettre Elroy on te le connait depuis un petit moment et tu es beaucoup sur des contradictions là maintenant tu vas rentrer dans Daniel 27 et là tu vas nous prouver tu vas nous prouver justement c'est qui voilà avant d'aller même là-bas parce que là beaucoup menti c'est chef si tu peux me permettre il a dit que les Ismaélites ne vivaient pas en Arabie Saoudite vous que maintien ces paroles tu les rétis il n'y a aucun Ismaélite pas même pas même pas même une chèvre des Ismaélites en Arabie Saoudite pas d'un seul il n'y a aucun il n'y a aucun il n'y a aucun de l'Ismaélite il n'y a aucun en Jordanie avec Esaï il n'y a rien en Israël ça ne sert à rien en Massive Genèse 25 18 je te perds est-ce que les juifs ont déjà un jour adoré à la Kaaba les juifs ont un adoré à la Kaaba mais Abu je demande est-ce qu'ils sont déjà partis un jour prier à la Kaaba ils sont déjà partis à Medina ils habitaient à Medina non non c'est pas ma question là-bas ok d'accord c'est pas ma question là-bas ma question c'est est-ce que les juifs ont déjà prié dans la Kaaba oui oui Abu Ureira qui était compagnon de Muhammad c'était un juif c'était un esclave juif Abu Ureira je vais reposer regarde le dessus même je vais reposer une question encore plus limpide est-ce que les tribus juifs ont déjà prié à la Kaaba je te dis Abu Ureira compagnon de Muhammad était juif ma question elle est claire est-ce que Abu Ureira c'est une tribue non Abu Ureira c'est une personne ma question elle est claire est-ce que les tribus juifs sont déjà partis adorer dans la Kaaba ils sont partis prier comme les musulmans dans la Kaaba c'est ça ma question attendez 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 mais ça va pas ou quoi Abu Ureira il vient de la tribu de Daos Abu Ureira c'est une grande conférence il vient d'une région du Yélande il vient de vouloir faire la diversion ne tombez pas dans ça il répond à une autre question est-ce que il va pas s'en sortir nous on connait le bandit les tribus je n'ai pas dit personne les tribus juifs ont-ils prié dans la Kaaba ont-ils adoré en Arabie Saoudite c'est ça notre question ont-ils adoré en Arabie Saoudite oui mais Medine les tribus juifs attendez Medine c'était une ville de juifs on l'appelait Yatrib Muhammad les avait chassés ils adoraient c'est possible s'il te plaît oh 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 calme écoute-moi bien est-ce que la Kaaba se trouve à Medine la Kaaba se trouve à la Mec mais Medine c'était une ville des juifs on l'appelait Yatrib est-ce que oh ouais calme toi est-ce que est-ce que la Mec c'est Medine non ma question encore claire je repose est-ce que Medine se trouve en Arabie oui merci comme ça se trouve en Arabie en cours sur Israël il ne se trouve pas en Arabie est-ce que les tribus je n'ai pas dit les tribus juifs ont déjà prié dans la Kaaba que vous dites que c'est le lieu de Roubal bon les tribus juifs priaient à la Mec mais c'est possible pourquoi pas ils sont partis faire quoi ils ont laissé leur temple en Israël pour aller prier dans notre maison de Roubal les juifs habitaient la Mec ils habitaient la Mec ils habitaient Medine ils habitaient la Mec ils se sont déplacés pour aller vivre à Medine ou bien ils vivaient là-bas tu connais les Banoukouraïsa les Banoukouraïsa ils étaient en Arabie on va arriver là-bas c'est pourquoi je ne voulais pas que mon frère dise ma question elle est clée on va arriver là-bas les Banoukouraïsa ils étaient des tribus des juifs ils vivaient là-bas donnez-nous la taille donnez-nous la taille les Banoukouraïsa sont partis là-bas on veut la taille les Banoukouraïsa ils vivaient en Arabie Saoudite c'était des tribus des juifs on veut la date on veut la date c'était vers l'an 610 pas de philosophie vers l'an 610 vers l'an 610 les Banoukouraïsa ils vivent dans l'Arabie Saoudite donnez-nous s'il te plaît arrête de crier est-ce que tu peux nous apporter les prêts vous allez rigoler maintenant vers l'an 610 en Arabie Saoudite qu'ils ont immigré là-bas non non ils n'ont pas immigré ils vivaient là Mouhamad les a trouvés là ok vas-y vas-y apporte les preuves apporte les preuves on va un peu rigoler apporte les preuves il y a les Banoukouraïsa les Banoukouraïsa ils vivaient là-bas oh yo yo mon ami donnez-nous les dates s'il te plaît donnez-nous les dates ils sont partis là-bas ils ne sont pas partis ils sont nés là ils vivaient là pendant des cent mille de siècles Mouhamad est né il a trouvé les juifs à Média oh laisse tu es en train de t'enfoncer toi-même tu es en train de t'enfoncer toi-même parce qu'il a trouvé les tribus juifs là-bas pourquoi à cause de quoi à cause de Jean 1 verset 19 à verset le prophète là lui il était parti attendre là-bas quand ils ont vu que c'était un arabe ils l'ont rejeté ça c'est ton tafsir ça c'est ton tafsir ok donc s'il te plaît donnez-nous la date donnez-nous la date des tribus on va voir s'ils sont nés là-bas apporte les preuves s'ils sont nés là-bas ils étaient là Yatrib c'était une ville des juifs donnez-nous les preuves donnez-nous les preuves Errol ok je te donne la preuve c'est dans le Coran le Coran même on parle de Yatrib Errol on t'a vu que tu ne fasses pas ça avec nous mais tu me demandes la preuve prends tes sources donnez-nous non non laisse le Coran laisse le Coran laisse la foule on s'est entendu à la base et ne commence pas et c'est ça quand on te coinse tu veux toujours tromper tu veux toujours faire la distraction dans tes sources montre-nous que les Banu Kouraïda sont nés en Arabie s'il te plaît s'il te plaît Je ne veux pas les bavadages inutiles. Je ne veux pas les bavadages inutiles, s'il te plaît. Donc, nous, nous les preuves. Ils vivaient là jusqu'à ce qu'on les a chassés par Mohamed et ses amis. Ils les ont chassés. Ils vivaient là. Les bains au courrier. Vraiment, est-ce que tu peux nous... Comment tu fais que Didi ? On te demande les preuves depuis que tu ne te donnes pas. Si tu n'as pas les preuves, t'es toi, disons. T'es toi, tu n'as pas les preuves. Écoutez. S'il te plaît. Au cinquième siècle, au cinquième siècle, les bains au courrier, ils vivaient à Yatrib avec les bains au courrier. Kainouka. Les bains au nadir. Ils ont migré où ils vivaient. Ils ont migré où ils vivaient. Parle-moi bien. Ils ont migré où ils vivaient. Ils vivaient là. Et je te donne... Ça, c'est... C'est rapporté par Ibn Korda Bey. Je t'ai averti de ne pas toucher même une seule source islamique. Alors, tu sais comment j'arrête de faire sur place. Maintenant, tu me poses... On s'est entendu, je rappelle pas qu'on a un accord. Tu me poses une question sur la Kaaba. Tu veux que... Non, 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 ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas mes sources. Prends tes sources. Laisse mon Coran. Laisse ma soumme attaquer. Apporte-moi les preuves. Voilà. Je t'ai donné la preuve. La preuve est là. Ils vivaient là. La preuve, tu l'as pris au haut. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits concernant les Banoko Kainuka. Là, s'il te plaît, laisse donc. Le monsieur, c'est difficile. C'est difficile. Ça devient déjà brouillon. Je pensais qu'on devait avoir un échange intellectuel. Non, non. Puis, tu voulais manipuler l'information. Non, 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 non. Personne va... Là, ça devient difficile, monsieur. Est-ce que tu crois en ça? Tu crois en nos sources maintenant? En vos sources? Oui. Tu viens de nous citer une source islamique? Il y a des sources... Tu viens de nous citer une source islamique, non? Il y a des sources... Hein? Comme Ibn Jarir Al-Tabari. S'il te plaît, tu viens de citer une source islamique, non? Tu viens de citer une source islamique, non? Oui. Oui. Tu crois en ça? Pas croire. Tu crois en ça? J'accepte ça. Pas croire. J'accepte ça. Ok. Maintenant, on va te dire. Si tu as accepté ça, tu es obligé d'accepter le Coran. Tu es obligé d'accepter toute la Sunna. Sinon, laisse ça. Bate-toi et apporte-nous les preuves. Parce que sinon, on ne pratique pas l'islam à la carte. Hein? On n'accepte pas ce qui t'arrange, ce qui t'arrange pas. Tout ça est venu ensemble. Tu as accepté une chose, tu as accepté. Tu refuses une chose, tu as tout refusé. C'est la loi chez nous. Donc, apporte-nous tes sources. Sinon, lève ton doigt, tu fais ta charge avant de toucher nos sources. Ici, ce n'est pas la carte. Attendez. Lorsque tu dis, tu me poses une question sur la Mecque, et puis tu veux que je te donne des preuves. Les preuves de la Mecque. Mais tes sources, tu veux toucher mes sources, pourquoi? Tu veux toucher mes sources, pourquoi? Parle-moi, les Jutes, les Jutes, ils ont des sources. Les Jutes ont des sources, ils ont parlé de l'immigration là-bas. J'ai des documents devant moi ici. Apporte-les-moi, s'il te plaît. C'est une question. Apporte-moi tes sources. On va rigoler un peu ici. Tu nous permets le temps, dis donc. Et maintenant, dans tout ça, tu cherches quoi? Dans tout ça, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, apporte-nous. Tu vas voir, laisse. Tu vas voir, tu as le carreau qui arrive derrière. Laisse. Tu vas voir. Donc, les musulmans, pourquoi c'est... Au lieu de... Tu parles trop... Oh, il y a, il y a. Qu'est-ce que je veux te montrer? Si tu avais la preuve, si tu avais la preuve, tu nous aurais donné des prix, s'il te plaît. Non, je t'ai donné la preuve. Ils vivaient là. Hein? Tu as vu la preuve où? Il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Où? 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 Hein? Tu as vu la preuve où? Donne-nous le nom d'un livre. Tu commences déjà à faire comme les gens du quartier. Tu peux faire que les gens du quartier n'arrêtent ici. Ça ne m'a pas à dormir. Hein? Le rabbin. Ibn Ishak. Ibn Ishak a écrit ça. Ibn Ishak. C'est quoi? C'est un musulman? C'est un musulman? Oui, c'est un musulman. Donc, tu as accepté la souffrance, là? Non, c'est la vérité. Donc, c'est la vérité. Ibn Ishak a parlé de ça. C'est une source. Donc, c'est la vérité. Donc, c'est la vérité. Il a dit que les bannes qu'on raisera, ils habitaient à la bien avant. Est-ce que c'est la vérité, la source, là? Tu ne sais pas pourquoi. Attends. Est-ce que c'est vrai? Parce que Ibn Ishak a aussi dit autre chose. Donc, si tu acceptes ce qu'Ibn Ishak dit est vrai, Ibn Ishak dit que Mouham as-salam est le prophète du Dieu d'Abraham, du Isaac de Jacob. Car là, c'est le Dieu d'Abraham, du Isaac de Jacob. Tu es aussi obligé d'accepter ça. Est-ce que tu acceptes tout ce qu'Ibn Ishak dit? J'accepte la moitié. Pas tout ce qu'Ibn Ishak dit. Non, non, non. Tu parles? Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux pratiquer l'islam à la carte? Il y a un savant. Tu veux pratiquer l'islam à la carte? C'est comme si tu fais l'attaque qu'il y a. Tu fais l'attaque, Eloï. Il y a un savant. Et je rappelle, Eloï, il faut craindre Dieu. Dieu dit dans Proverbe 19, verset 2, le manque de science n'est pas bon pour une personne. Une personne qui presse est dans le péché. Proverbe 19, verset 2, je te rappelle. Mais cette écriture, ça s'applique à toi. Le manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Vous tous, vous ne connaissez pas Arabie. Arabie, c'est tout ce qu'il y a. Éroy, Éroy, les gars. Pour vous, Arabie, c'est Arabie Saoudite. Donc, comment est-ce que... Éroy, tu veux nous distraire? Vous avez des problèmes de... Éroy, tu veux nous distraire? C'est le problème sérieux de... Éroy, allons doucement. J'étais dit que je devais en venir. Je devais arriver là-bas, Éroy. Ma question, elle est très claire, Toto. Donne-nous tes soucis. Parce que si tu prends l'islam à l'islam, tu acceptes que ce que l'islam dit est vrai. Si tu acceptes que l'islam dit est vrai, il a beaucoup de choses qu'il dit encore. Car là, c'est le Dieu d'Abraham, dis-à-dire que tu dis encore que Mouhamad Sanolam, c'est le Dieu des prophètes et messieurs. Tu acceptes ça aussi? Non, non, je n'accepte pas ça. Je rejette ça. Bon, tu ne touches donc plus... Tu n'acceptes pas, nous touches donc plus à nos sources. Apprenez-nous tes sources. Je n'ai pas d'autres sources concernant l'histoire des banne-coureuses en dehors de Ibn-Echak. C'est eux qui nous ont donné ça. Je dis à... Je accepte. C'est ça que je peux. Et quand tu n'as pas de... Je ne peux pas refuser notre preuve jusqu'à... Mais c'est l'histoire des Arabes. Les Arabes nous disent leur histoire. C'est leur source. Ils nous disent, ils ont chassé les banne-coureuses. Ils les ont tués. Je prends ça. On t'avait dit ici que le désert des parents se trouve en Arabie Saoudite. Tu as refusé. Le désert des parents n'est pas en Arabie Saoudite. Ce n'est pas en Arabie Saoudite. Prouve alors. Prouve alors. Montre. Prouve. Tu prouves avec quoi? Vaissez le public. Ou bien... Le désert des parents ça se trouve dans la péninsule de Sinaï qui appartient à l'Égypte. C'est une partie de l'Égypte. Faut montrer où vous... Tu passes quoi pour dire ça? Je me base sur la Bible, sur la géographie. Tu peux googler ça. Tu peux chercher ça. Tu peux... Faut montrer. Faut montrer. Faut montrer. Faut montrer. Faut montrer là, mais t'es là. Ça me fait pitié que les musulmans ne connaissent pas l'Arabie. Arabie, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Il y a plusieurs Arabies. Quand on dit le désert des parents c'est un Arabie, on va te montrer là où ça se trouve. Toi, comme tu dis que c'est sympa l'Arabie que tu en veux parler, montre-nous alors ce qu'un Arabie avec la bouche, avec les chiens, avec l'histoire. C'est tout. C'est tout. Avec qui peut-être dans la Bible. Montre-nous alors. C'est sympa avec ta bouche. OK. Le désert dont on parle, même l'apôtre Paul, il était parti en Arabie. Désert de Sinaï. En Arabie, c'est le Sinaï. Sinaï, ça appartient en Égypte. C'est à l'Égypte. Péninsule. OK. Il faut prouver l'eau. C'est pas la bouche. Montre-le. Il faut prouver. C'est pas la bouche. Il faut te prouver. On a besoin de ça. Eh ! Mon frère, vous avez des problèmes de géographie, hein ? Des problèmes sérieux. Arrête de distraire les gens. Donne-nous tes preuves. Laisse-nous croire. Ah, vraiment. C'est vraiment... C'est un présentaire. C'est un présentaire. On pense que peut-être la Bible est dans ton sang et pourtant tu... Voilà. Il y a trois sortes d'Arabie. Il y a Petra Arabia, Félix Arabia et Déserta Arabia. Trois sortes d'Arabie. Ah ! The recording has stopped. Ça a compris la question. Il nous perd le temps, disons. Donc, vous... Ne faites pas ça. Il y a plusieurs sortes d'Arabie. On nous dit que les Juifs... Il dit que les... Regarde le manteur. On dit que les Juifs ont migré en Arabie au 6e siècle. Mais dites-nous un peu. Mouhamad, Mouhamad est né au 6e siècle. En l'an 570. Les Juifs ont migré quand ? Pourquoi c'est... Ils n'ont pas seulement migré. Pourquoi c'est le président ? Tu peux nous dire. Écoutez. Non seulement ils ont migré. Ils ont migré. Si tu veux dire non, couvre le contexte. Pouve le contexte. Ok. On va chercher Ibn Ishak. Ibn Ishak. Ibn Ishak. Mon ami, on t'a dit de ne plus toucher de nos sources. Ibn Ishak. Voilà. C'est Ibn Ishak dit qu'Allah, c'est le dieu d'Abraham, Isaac de Jacob. Ibn Ishak dit que Mouhamad est le roi au sein du Béné pour faire des messagers. Tu veux faire quoi ? Tu fais les choses à la carte ? Attention. Oui, c'est à la carte. Oui. Voilà. Je fais à la carte. Oui. Puisque c'est un historien. je pense et puis c'est un historien musulman. Je prends ce qu'il donne, j'examine. Il y a le plaisantin là, dis donc. Hein, mon frère ? Il faut quitter ces histoires-là. Hein ? N'importe quoi. Donc, vous voulez prouver que ce qui n'est pas plus grave. Le type, il nous perd autant. Il nous perd autant, dis donc. Il n'a pas le niveau. Je vais aller, moi je vais aller dormir un peu. Donc, il faut revenir à Jésus-Christ. Voyez ces informations. Qu'est-ce que tu dis ? Pech-tape. Qu'est-ce que tu dis ? Vous voulez mélanger ? Raphistoé, raphistoé. Je sais, t'en veux pour tout. Attentez-vous là dans ce qu'on-là. Ici, tu as menti d'abord que les Ismailis vivaient en Jordanie. Oui, ils vivaient là-bas. Tu as dit même maintenant, ils sont en Jordanie. Tu as dit qu'ils vivaient en Arabie. Maintenant, les Juifs, ils ont migré au sixième siècle. Tu dis qu'ils sont nés là-bas. Ils sont nés avant, avant Mouhamma. Selon Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Parce qu'ils partaient et ils ont migré là-bas parce qu'ils partaient attendre, bien évidemment, Mouhamma, sur le loge, c'est ce que tu es en train de confirmer. Voilà le genre 1, verset 19 à 25, là que toi-même tu viens de confirmer. Le Deutéronome 18-18 que tu viens de confirmer. Tu racontes quoi ? Sinon, qu'est-ce qu'ils sont bâtis fou dans l'Arabie ? Il ne faut jamais donner ton tafsir à la Bible. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. On va parler de ça. je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu n'as pas le niveau d'un tu manges. Je vais prendre l'enregistrement. Je vais donner ça au bon travail. Votre travail. Si on va ressentir ton mensonge. Moi-même, j'enregistre. J'enregistre. Ouais. 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 On va montrer à tout le monde ton mensonge. Tu manges comme tu respires. Et si c'est que tu ne mets pas la partie où je dis que tu manges comme tu respires, je vais mettre ça en mode. Mettez ! Moi, je... c'est que tu vois. C'est que tu vois. Tu avais déjà même tout gâti. Parce que c'est là que les chrétiens n'acceptent jamais. Voilà. Les chrétiens n'acceptent jamais. Lui, l'a accepté. Accepté quoi ? Accepté quoi ? Oh. Ismaël fait aussi parler de l'alliance. Mais mon frère, toutes les familles de la terre sont bénies à Abraham. Même Ismaël, il est venu à Abraham. On parle de l'alliance. On parle de l'alliance. Tu avais accepté. Ça va tout à fait. Il veut dire les gens. C'est pas non. C'est ça. Vous voulez rafistoler, raccomander des écrits. Non, laisse ce que tu racontes là, Héro. Laisse ce que tu racontes là. Laisse. Tu voulais faire quoi ? Tu voulais fabriquer quoi ? Tu es un menteur. Tu es un menteur devant tout le monde et on t'a attrapé. On va faire un joli cadeau. On va t'identifier avec on va te... Tu es un menteur. Tout ce que je dis... Tu voulais esquiver Esaïe 42-11. Tu voulais esquiver Esaïe 42-11. Tu as menti que les Ismaélites vivaient en Jordanie. Pourtant, tu dis bien que c'est Esaïe qui vivait là. Tu as transformé Esaïe en Ismaélite maintenant. C'est là, c'est là, c'est en Jordanie. Là où Esaïe vivait avec les enfants d'Ismaël. Jusqu'à présent, ils sont là. Esaïe, c'est un Ismaélo bien, c'est un Israélite. C'est fou comme ça. Esaïe, c'est un Ismaélite ou bien un Israélite? Il s'est marié à la sœur de Nebajot. Esaïe, c'est un Ismaélite ou bien c'est un Israélite? Il est Israélite qui s'est marié aux Ismaélites. OK. Moi, la question, c'était les Ismaélites ou bien les Ismaélites ou bien les Israélites? Tu voulais tricher avec Kedar. Abdelazir, le type, il nous perd le temps, disons. Tu voulais... Tu n'as pas de niveau, va encore, va encore... Tu voulais tricher avec Sela. Sela, c'est faux. C'est pas d'Arabie Saoudi. Héroï, Héroï, va encore, ça va être ton affaire. Tu es trop faible. Allez préparer bien vos leçons. Allez préparer bien vos leçons. Qu'est-ce que c'est ? Tu connais quoi ? Allez préparer vos leçons. C'est le plus nul de chrétiens que je puisse connaître, Héroï. C'est pas nul à un niveau. Allez préparer bien vos leçons. Non, c'est à toi de savoir comment mentir parce que le mensonge n'a pas de langue des gens. Ils ne vivent plus en Jonaï, ils vivent en Égypte, ils vivent en Égypte, ils vivent en Arabie. Choisis. Jusqu'en 2024, ils sont en Jérôme, ils sont en Pérésur de Sinaï, ils sont en Syrie, ils sont partout. Mais ils ne sont pas en Arabie Saoudite. Pas même un seul. Déjà, laisse, laisse. Bon, Abdelaziz, on va quitter le truc, on va aller se reposer, on va l'inviter un autre jour s'il ne fait pas le con, il est nul, ce monsieur. Normalement, ce sont nos élèves du groupe C qui doivent débattre avec nous. Là, c'est quoi ? Il est nul. Il dit ceci, il dit ceci, mais il ne dit rien. Il s'est fait comme ça, tu sens vraiment le politique. En tout cas, il s'est fait un plaisir d'échanger avec toi. On va se séparer ici parce qu'on doit aller prier. Ok, merci. Il est 3 heures du matin, 3 heures du matin ici chez moi, 3 heures. 3 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada